... Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Nous avons un public avec aussi bien des étudiants, des collègues de l'université, des personnes venant de l'extérieur. Donc, juste très rapidement resituer cette conférence, alors qu'il va être une conférence assez ouverte, pas tellement dans un format classiquement universitaire, qui va être beaucoup plus fondé sur le dialogue, déjà, entre Mme Bateau et M. Bourg. Et puis, moi, je serai peut-être amené quelques questions et on passera vite la parole au public présent. Donc, resituer l'idée de cette conférence, qui est venue en particulier grâce à Hélène Richer, qui a fait le lien, et ça rentre un peu dans une logique que l'université s'ouvre au monde extérieur, si j'ose dire. Alors, Dominique Bourg est un collègue, mais de dire, bon, c'est important que puisse venir se porter la parole de personnes engagées, engagées politiquement, engagées dans des mouvements importants, de même qu'il est important, mais ça, c'est un autre type de séquence, que l'université aille à l'extérieur porter un peu la parole des chercheurs. Donc, Dominique Bourg est un peu dans les deux cas. Donc, rapidement, par Courtoisie, quand même, je me présente. Je dirige l'UFR, sciences des territoires et de la communication. Et je suis aussi chercheur à l'Institut d'aménagement de tourisme et d'urbanisme, qui est donc, si j'ose dire, la puissance accueillante, même si c'est dans le cadre de l'université. Et ça s'inscrit, là aussi, dans une logique de formation, de dialogue autour des enjeux environnementaux, de développement durable, qui sont au cœur de notre pédagogie, mais aussi avec mes collègues de géographie. Donc, nous allons très vite démarrer avec une première intervention, je pense, de Dominique Bourg, après un petit échange avec... Et puis, j'enchaînerai peut-être avec trois, quatre questions. Et on ira certainement assez vite vers le dialogue avec vous. Merci. Merci, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Moi, je propose de vous brosser un petit tableau comme ça, en général, de là où on en est. Parce qu'en fait, c'est pas toujours si bien connu que ça. Et avant de parler de résilience des territoires, il faut savoir à quoi on doit être résilient. Et donc, d'où la nécessité de présenter ça rapidement. Je ne sais pas si vous êtes très accoutumé à la notion d'anthropocène. En gros, on peut commencer par là. Donc, c'est un terme de géologie, même si la commission stratigraphique internationale n'a pas encore statué sur le sujet. Mais en tout cas, les sciences de la Terre, elles ont par bien côté quand même déjà tranché. Nous serions entrés, alors très probablement, grosso modo, on peut prendre 45, on peut prendre 50, mais du siècle dernier, 1945, 1950, c'est la période à partir de laquelle toutes les courbes, celles de l'évolution de la démographie mondiale, celle du PIB mondial, celle de nos activités, d'ailleurs, quel que soit le paramètre que l'on peut retenir, et puis celle des conséquences de nos activités sur, par exemple, les gaz à effet de serre, sur un certain nombre de flux, sur les perturbations de tel ou tel type d'écosystème. Toutes ces courbes-là, à compter des années 50 du siècle dernier, s'envolent. La population mondiale va passer 3 à 6 milliards entre 1950 et 2000. On est presque à 8 milliards aujourd'hui, 7,7 milliards. Dans la même période d'un demi-siècle, le PIB, lui, va décupler. Et donc, on rentre dans ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire, effectivement, le moment à partir duquel, de façon très nette, l'humanité et ses activités vont devenir la force géologique principale à court terme. Attention, qui fait évoluer le système Terre et qui devient, au sein de ce système Terre, un facteur, en tout cas, très, très, très important. Alors, la période aurait commencé dans les années 50. Elle m'aurait mis fin à ce qui était l'holocène, qui aurait donc duré, alors, du coup, 11 700 ans. Et l'holocène, c'est ce qui nous sépare de la fin, fin, après toute forme de rebond de l'âge glaciaire, du dernier âge glaciaire. Et l'holocène, c'est très important. C'est la période de l'histoire de la Terre qui aurait été caractérisée par un calme très relatif. Attention, par un calme très, très relatif. En fait, avec grosso modo, des gaz à effet de serre qui sont restés plus ou moins stables entre 280 et 300 ppm, c'est-à-dire par million dans un volume d'un million de molécules d'air. Donc, vous avez une très faible concentration, mais un effet très important. Je vais y revenir. Et la température moyenne n'a pas varié grosso modo au-delà d'un degré. Faites attention. Maintenant, on entre dans une variation supérieure. On est à un degré 1 de réchauffement. On sort justement de l'holocène. Cela dit, l'holocène, ça n'a pas été drôle tous les jours. Vous connaissez le petit âge glaciaire qui va commencer tout doucement à compter du XIIIe siècle, mais ça va être très sensible en Europe, partie ouest de l'Europe à partir du premier tiers du XIVe siècle. Au milieu du XIVe siècle, 1347-149, vous aurez la peste noire avec une mortalité massive entre un tiers et la moitié de la population européenne. Et c'est sur une période plus longue. C'est vrai à peu de choses près de la population mondiale parce que la peste vient toucher des populations qui sont dénutries. Du fait précisément de l'entrée dans le petit âge glaciaire, on a la productivité des sols, des rendements céréaliers, la productivité piscicole à la source essentielle des protéines animales. C'était justement les poissons d'eau douce, etc. Et on a eu un équivalent à Rome aussi. La fin de l'histoire romaine est marquée précisément par un autre petit âge glaciaire. Ça va déboucher au VIe siècle sur la peste justinienne. Là, c'est peut-être jusqu'à 60% de la population de l'Empire, ce qu'il en restait, surtout l'Empire d'Orient. L'Empire d'Occident ne restait plus que des confettis, qui va disparaître. Donc ça n'a pas été tout repos, mais pourtant quand même, c'est la période de l'histoire de la Terre qui a permis l'éclosion des civilisations, qui a permis le développement de l'agriculture, pas forcément la naissance, on commence à réviser ça, mais en tout cas le développement de l'agriculture et puis l'essor des grandes civilisations. Donc là, je peux vous dire que depuis les années 50 du siècle dernier, on déploie tous les efforts possibles et imaginables pour sortir avec une détermination absolue de l'holocène. Et ça y est, nous en sortons. Alors nous en sortons, ça veut dire quoi ? Eh bien, revenons sur la température. Déjà, c'est un des paramètres. Mais effectivement, par rapport à la fin du 19e siècle, la température moyenne a augmenté d'un degré un. L'essentiel de cette augmentation, c'est depuis les années 80 du siècle dernier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un degré un, ils se répartissent en deux dixièmes de la fin du 19e siècle jusqu'au seuil des années 50. On a un plateau de 50 à 80, grosso modo. Et puis, durant les quatre dernières décennies, on a connu une augmentation de la température moyenne de neuf dixièmes. C'est gigantesque. C'est une accélération extraordinaire. Et la première chose que vous devez bien comprendre en matière de changement climatique, c'est précisément que ça s'accélère, que ça va très vite. Et qu'en général, ça va continuer à s'accélérer. Le phénomène n'est pas linéaire. Il est plutôt d'un type de type d'exposition. En tout cas, il croit, il augmente, il s'intensifie. Et donc, pour vous montrer ce que ça signifie, par exemple, on est dans le quaternaire. Il y a toujours la glace au pôle. Ça fait 2,6 millions que ça dure avec des alternances entre périodes glaciaires et périodes interglaciaires. Quand on passe de l'une à l'autre et vice versa, la température augmente en général, sauf accident. Elle augmente d'un degré tous les mille ans. Là, c'est un degré presque en 40 ans. Donc là, c'est la première chose à laquelle vous devez être attentif. Alors, un degré en température moyenne, ça n'a vraiment rien à voir avec la météo. Les variations de la météo, vous constatez chaque matin. Chaque matin, entre 5 heures du matin et 15 heures, la température va peut être augmenter 10, 12, 13 degrés. Ok, ça, c'est la météo. Quand on parle de moyenne, un degré en moyenne, c'est gigantesque. Je vous ai rappelé par ces exemples historiques les effets sur nos civilisations dans le passé d'une variation d'un degré en moyenne. Mais par exemple, eh bien, le précédent âge glaciaire, vous aviez des températures qui étaient de moins 5 degrés par rapport à ce qu'on connaissait à la fin du 19e. Moins 5 degrés, ça donnait les glaciers en gros jusqu'à Lyon et des terres gelées jusqu'aux Pyrénées. En d'autres termes, les variations climatiques fortes changent, affectent très profondément l'habitabilité de la terre. C'est ça l'enjeu du changement climatique. C'est que la terre va devenir moins habitable. Et les changements vers le chaud pourraient être beaucoup plus conséquents que les changements vers le froid. Évidemment, ni la démographie humaine, ni aujourd'hui, je vous ai dit, on est presque 8 milliards, ce qu'elle était durant le précédent âge glaciaire. Au pire, on a dû être, à un moment donné, 35 000. De manière générale, ça a pu monter à 2 millions, peut-être un peu plus, probablement pas beaucoup plus. Donc, là, 8 milliards avec des infrastructures extrêmement importantes, ça change tout. Je vais vous donner d'autres indicateurs de l'accélération. Je vais vous en donner un autre. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, ça va concerner les... Ça va concerner les aléas climatiques, en fait, en Amérique du Nord, aux Etats-Unis. Et donc, là, vous avez les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les incendies, les cyclones et les tempêtes. Eh bien, le coût moyen pour la couverture assurantielle aux Etats-Unis de ces aléas climatiques dans les années 80 du siècle dernier, c'était 3 milliards de dollars. On passe à 20 milliards de dollars durant la première décennie de ce XXIe siècle. On passe à 40 milliards de dollars. Pensez à samedi, octobre 2013, New Jersey, Etats-Unis, c'est plus de 50 milliards de dollars. On passe à 40 en moyenne durant les 5 premières années de la seconde décennie. Alors, évidemment, je ne peux pas vous donner les chiffres de la première... Oui, les 5 premières années de la seconde décennie. Je ne peux pas vous donner les 5 dernières années de la seconde décennie puisqu'elle n'est pas terminée. Mais je peux simplement évoquer, par exemple, là, on a des chiffres. Depuis 2017, vous avez un cyclone qui s'appelle Harvey, qui a inondé des régions fortement urbanisées, mais sur une étendue gigantesque. Et là, on est autour des 180 milliards de dollars. Et ajoutez les autres. Bon, si vous regardez les incendies récents en Californie pour 2018, ils ont été plus importants que les incendies des 4 années précédentes. Chaque année, et en hiver, le pire, la Californie connaît des incendies gigantesques. Là, ils ont été encore plus importants. On va sans doute être à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc là, on voit bien qu'on a une accélération. Je vais vous donner un autre exemple d'accélération. Alors là, c'est une accélération qui a même pris en défaut nos modèles. Quand vous avez eu aussi, en 2017, un cyclone qui est le cyclone Ophélia, il est coté cette fois-ci Europe. Il est remonté aussi haut que Sandy. Le cyclone commençait au nord de l'Espagne. Il se terminait en Norvège. En fait, vous n'aviez aucun modèle au monde qui n'avait anticipé la survenue d'un cyclone aussi haut. Ce qui fait que les modélisations dont on dispose, elles s'arrêtent en haut du premier tiers du cyclone. Les modèles n'existaient pas. C'est quelque chose dont il nous semblait que ça ne pouvait pas se produire. Et bien de même, aujourd'hui, vous savez que depuis quelques années, pas très longtemps, 5-6 ans, et puis ça va très vite. Vous avez l'Antarctique. L'Antarctique, c'est moins 50 en moyenne. Ce n'est pas l'Arctique, moins 20, moins 50. Et bien la partie ouest de l'Antarctique fond rapidement. Vous avez un taux de perte glaciaire qui commence à ressembler à ce qu'on connaît en l'Arctique, au Groenland. Et vous avez même déjà des points de perte dans le sud, puis à peine au nord, mais surtout dans le sud. Mais à l'ouest, vraiment, franchement, la dynamique est vraiment partie. Et là, vous avez une immense plaque qui s'appelle la plaque de Twaites. Donc, 600 kilomètres de long, 120 kilomètres de large, plusieurs kilomètres d'épaisseur. Elle est en train de se détacher du reste du continent. Elle, elle était sur la mer, mais en fait, elle bloquait les glaciers qui, eux, sont à l'aplomb de la mer. Donc, si cette plaque se détache totalement, les glaciers à l'aplomb, ils seront à l'aplomb de la mer. Et ils pourront donc, évidemment, faire ce qu'ils font au Groenland. Pour l'Atlantisme du Groenland, ils font beaucoup plus vite. Et c'est arrivé dans le passé, dans l'histoire de la Terre. Le premier papier que vous avez averti, ça, c'était James Hansen, mars 2016. Et donc là, on pourrait avoir une montée du niveau des mers de plusieurs mètres en quelques décennies. Si l'île Land 6 du Groenland fondait en totalité, on aurait une évaluation de 6 à 7 mètres. En revanche, si tout, bon, ça, ça va durer plusieurs milliers d'années, mais si tout l'Antarctique fondait, c'est 60 mètres. On n'est pas dans la même catégorie. Là, ça change complètement la physiologie des traits de côte sur l'ensemble de la planète. Donc voilà, on est dans une accélération. Alors, comme vous le savez, on aura beaucoup de mal à échapper aux 2 degrés. Énormément de mal. Si on voulait vraiment absolument y échapper, vous verrez pourquoi il faut absolument y échapper. Mais on devrait, si on reprend le rapport du GEC 1,5 de degré, on devrait diminuer, mais à l'échelle mondiale, pas simplement pour la France. Ça serait plus de moitié de nos émissions d'ici à 12 ans. Donc là, j'insiste, vous ne le faites pas avec des techniques, certainement pas des techniques de production d'électricité. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est toujours 80% de notre énergie primaire qui vient des fossiles. Et nos techniques de production d'énergie sont des techniques au long cours, 20, 30, 40, 60 ou plus d'un siècle, suivant les techniques que l'on considère. Si vous regardez d'autres techniques, on peut changer plus vite, comme par exemple la production de chaleur dans les maisons. On pourrait bannir tout ce qui est chaudière à fioul. OK, mais là, après, vous êtes confronté à ce qu'on appelle l'effet rebond. On l'a constaté chaque fois dans les écoquartiers français. Quand les gens arrivent dans un écoquartier, en fait, le bilan énergétique est pire que là où ils étaient avant. C'est à dire que ce qu'ils gagnent en termes de dépense de chauffage, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ils vont l'investir dans une voiture plus grosse, un frigo énorme, plein d'écrans, des voyages au Bahamas. Et donc, en fait, on n'a rien gagné, etc. Donc voilà, il faudrait vraiment jouer sur les comportements et avec des instruments dont on ne dispose pas pour le moment, etc. OK, si je regarde du côté du... Alors, en plus, voilà, si, c'est comme ce que je veux vous dire, c'est aller au delà des deux degrés. C'est très grave pour deux raisons. La première raison, c'est que durant tout le Quaternaire, donc depuis 2 600 000 ans, eh bien, quand on passe d'une ère interglaciaire à une ère glaciaire, l'ensemble du vivant se réfugie entre les tropiques. Et de manière générale, le tunnel de variation de la température durant le Quaternaire n'a jamais excédé 2 degrés. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait plus chaud en moyenne que plus de 2 degrés par rapport à la température moyenne qu'on connaissait à la fin du 19e siècle. En d'autres termes, si on explose ce tunnel de variation de la température, on sort du tunnel de variation de la température auquel toutes les espèces vivantes sur Terre sont adaptées. Donc là, autant vous dire qu'on rentre dans une période délicate. À cela s'ajoute que si l'on va au-delà des 2 degrés, et alors ça a été calculé à un papier qui est sorti en juillet à l'Open Ice, mais en fait, c'est des modélisations très, très complexes. Il ne semble pas que ce soit complètement probant. En fait, on ne peut pas vraiment le calculer. Mais en tout cas, on sait qu'on a un risque d'emballement. Dans l'emballement du système, vous savez que, par exemple, tout ce qui est forêt amazonienne, ce qui fait que vous avez de la pluie jusqu'au cœur du continent, c'est le tissu forestier. Donc, si vous descendez, on ne sait pas le fixer, si vous descendez en deçà d'un certain seuil de forestation, le mécanisme ne fonctionne plus. La forêt s'assèche et relargue des quantités de carbone, de dioxyde de carbone et de méthane. Ça, c'est un des processus d'accélération. On peut avoir des relargages de méthane avec le gel du pergélisol. Vous avez tout un tas d'autres. Par exemple, si on va trop loin dans les concentrations de gaz à effet de serre, mais là, il faudrait les tripler, les nuages de très haute altitude ne se forment plus et on se prend 8 degrés de plus. Je ne rigole pas. Il y a plein de raisons d'emballement du système. Et donc, il faudrait éviter d'aller au-delà de cette zone des 2 degrés parce que là, on augmente les chances et donc les risques. En fait, même si le mot n'est pas tout à fait adapté, mais enfin, les possibilités de dommages gigantesques. Alors, on appellerait ça une planète étuve. Mais je peux vous dire que si on reste sur le trend d'aujourd'hui, on y va totalement à la planète étuve. Une planète étuve, c'est une planète avec une température qui serait au moins de 3 degrés supérieure. Ça pourrait aller jusqu'à 6 degrés. Mais imaginez une augmentation de la température moyenne de 3 degrés, de 3,7 de plus. Vous auriez dans l'Est de la France des pointes possibles jusqu'à 55. Et vous auriez dans une grande partie du monde, partout où il fait chaud et humide. Eh bien, si vous gardez cette humidité, mais si vous avez une chaleur accrue, c'est carrément les capacités de régulation thermique du corps humain qui sont saturées et on meurt, même si on est jeune et en bonne santé en une dizaine de minutes. Donc, en d'autres termes, c'est des régions qui ne seraient plus habitables. Donc voilà. Quand je vous parle d'habitabilité de la Terre, prenez-le vraiment au pied de la lettre. Évidemment, on va commencer à expérimenter ça dans la décennie, la décennie suivante, avec l'affaiblissement de nos capacités de production alimentaire, qui aura aussi pour cause l'effondrement du vivant sauvage. Je vous rappelle que si vous ajoutez les êtres humains et les animaux domestiques, eh bien, et que vous comparez à ça, à ce qui reste de vertébrés sauvages sur Terre, les vertébrés sauvages, c'est 4%. Les êtres humains et leurs animaux domestiques, c'est 96%. Rien à voir avec tout ce qu'on a connu dans l'histoire de la Terre. Là, vous avez un effondrement de l'entomophone, de la faune des insectes, qui joue un rôle déterminant dans la formation des sols, dans le fait que les sols soient vivants, etc. Vous savez, dans certaines vignes dans le sud de la France, eh bien, sous la pression des intrants et des tracteurs, les sols se fossilisent, se minéralisent. Donc vous ajoutez changement climatique et le fait qu'on désigne avec une obstination totalement imparable le vivant. Vous avez un tableau qui n'est pas tout à fait génial. Alors à ça, on peut ajouter la déplétion des ressources en termes d'eau, en termes d'énergie fossile, en termes de métaux, même le sable. Dans la plupart des régions du monde, comment ça a manqué ? Parce que le sable des rivières et des côtes, ce n'est pas celui des déserts. Il a un caractératif qui le rend utilisable dans l'industrie, ce qui n'est pas le cas des sables des déserts. Donc vous voyez bien qu'on est sur un tableau qui n'est pas tout à fait réjouissant. Et ce tableau-là, il exigerait, et à l'échelle internationale, parce que justement, il y a deux volets dans nos actions. Il y a les contributions qu'une nation peut faire à la diminution de tous ces flux qui dégradent le système Terre. Et puis il y a la résilience, on va y revenir, que cette nation, sur son propre territoire, pourrait déployer. Et c'est comme le recto et le verso d'une même feuille de papier. Mais si l'un échoue, l'autre est d'autant plus important quand même, cela dit. Donc ça, c'est une chose importante. Alors, pourquoi on en est là ? Pourquoi on fait ça ? Je vais vous donner différents éléments pour vous le faire comprendre. J'adore citer ce texte, mais je vais vous citer. Je suis désolé, ma preuve, c'est Delphine, tu l'entends souvent. Mais l'article 3, alinéa 5 de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc c'est le texte qui a été signé dans la foule de Rio. C'est le texte qui encadre toute la négociation climatique mondiale. Donc vous me dites, c'est un texte formidable. C'est vraiment un texte qui encourage les nations à faire des efforts. Je suis désolé, mais vous êtes foncièrement naïfs. Voilà ce que dit... Je le traduis à peine, mais vous pouvez aller voir sur le net tout de suite en sortant. Vous verrez que je ne vous ai pas menti. En gros, toute action en faveur du climat qui pourrait constituer une entrave au commerce international est à bannir. Donc, si vous n'avez pas bien compris, je vais réexclimer ça autrement. Le commerce international, c'est sérieux. Le climat, on s'en fout. C'est quand même gênant d'avoir mis ça dans le texte qui encadre toute la Convention climatique. Ce qui fait que nos dirigeants, jusqu'à maintenant, c'était très peinard. Je suis président de la République française. Je ne fais l'usure à personne de connu. Je peux dire, je prends des engagements extraordinaires pour 2050. Vraiment, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être terrible. On va carrément sortir des fossiles. Et au moment où je dis ça, mes émissions augmentent de 3%. Je vais rencontrer le président Xi Jinping, grand écologiste, comme vous le savez. Je me félicite avec lui de la réussite de nos politiques réciproques de protection du climat et du vivant. Et je vends le matin même 300 Airbus. Pour ces gens, il n'y a aucune contradiction. Oui, ils sont exactement au diapason de l'article 3 de la Convention 4 des changements climatiques. Le problème, c'est que vous, citoyens, vous êtes vraiment des grands naïfs. Vous pensez que ces gens-là cherchent vraiment à vous protéger. Je suis désolé. Ce n'est pas exactement leur souci. Et en fait, pourquoi ? Parce que nos sociétés se sont construites sur l'idée selon laquelle la seule chose qui valait... On pourrait carrément remonter à la philosophie du contrat. On est au pays de Montesquieu. Ce n'est pas si loin que ça. La seule finalité qui reste, c'est pour la philosophie du contrat, après l'égard de religion. La seule chose qui mérite d'être faite dans une société, puisqu'on n'a plus du tout l'idée de fin, c'est d'accumuler les moyens. Et simplement d'organiser la société de telle sorte que chacun puisse jouir de ses productions. Vous avez ça dans toute la philosophie du contrat, vous l'aurez encore chez Benjamin Constant, etc. C'est le cahier des charges de nos sociétés modernes. Le cahier des charges de nos sociétés modernes, c'est de produire. Produire, 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 produire. Et donc, on va prendre un exemple. On va prendre l'agriculture. Ça signifie quoi, produire ? C'est très simple. Produire, ça signifie se substituer, en général détruire, certains mécanismes naturels pour y substituer des mécanismes techniques et marchands. On va rester sur l'agriculture. C'est un très bon exemple. Pendant la première guerre mondiale, on invente le procédé à Berboche. C'est-à-dire, on parvient à synthétiser, à capter de façon synthétique l'azote de l'atmosphère. Et l'azote, c'est vraiment le carburant des plantes. Pas de croissance des plantes sans azote. Et par là même, on s'émancipe du cycle naturel de l'azote. Les bactéries, les champignons et les bactéries dans les nodules des légumineuses, on ne peut rien faire. On se fout des sols. Et du coup, d'ailleurs, on va détruire les sols pour s'en abstraire. Moi, j'ai habité dans une région, la Champagne, pendant assez longtemps, qui était caractéristique parce qu'elle avait des sols très pauvres. Ça s'appelait autrefois la Champagne bouilleuse. Eh bien, sachez qu'un sol très pauvre, c'est génial quand vous avez des intrants. C'est là que ça rend le mieux. Donc là où le sol n'est pas pauvre, vous avez compris, il faut l'appauvrir. Et donc là, on est à la deuxième génération. On est sur la question des pesticides, etc. On s'émancipe du vivant. On va s'en émanciper avec la tranche jeunesse. Là, on va pouvoir s'émanciper de la manière dont les plantes se reproduisent naturellement. On n'a même plus à la manipuler. On parlait directement sur les gènes. Et récemment, comme vous le savez, maintenant, on veut aussi vous faire manger la viande de synthèse. Donc la croissance, c'est petit à petit, de plus en plus. Je casse des pans de la nature. Je m'en émanciperai. Dans certaines fois, je les casse et je substitue des activités marchandes. Ne me dites pas que le souci du système, c'est de préserver nos conditions de vie sur Terre. Là, je suis désolé. C'est en contradiction totale avec. Puis vous pouvez avoir le même genre de raisonnement du côté du numérique. Ce qui a vraiment, si vous voulez, caractérisé au long cours l'histoire de nos techniques. C'est un phénomène qui existe aussi pour d'autres espèces. Ce n'est pas que l'espèce humaine. C'est l'exosomatisation. Mais on était très fort, nous autres humains, là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est mettre à profit des éléments matériels de notre environnement pour en faire un appui à nos développements intellectuels ou matériels. Imaginez, par exemple, un géomètre grec sans bâton et sans sable. Comment vous faites de la géométrie sans bâton et sans sable ? Comment vous faites de l'algèbre sans convention mathématique, sans abscisse, sans ordonnée ? De même, après, vous avez le boulier, vous avez l'ordinateur, etc. C'est normalement de l'intelligence auxiliaire. Aujourd'hui, on appelle ça intelligence artificielle. Cela dit, je reviens pour le côté mécanique, matériel. C'est pareil. On a l'outil, puis ensuite, on a la machine. La machine, elle permet d'enchaîner l'équivalent de gestes qu'on devrait faire nous-mêmes. Donc, on exosomatise ça. Et ça, c'est toujours accompagné d'un empowerment, d'un accroissement du pouvoir des individus ou des collectivités. Quand vous avez des agents intelligents qui captent certains de vos savoir-faire pour les faire à votre place, c'est plus exactement de l'empowerment, c'est même presque le contraire. C'est-à-dire, on capte un savoir, on ne rajoute pas un savoir, on peut parfois un peu l'améliorer à la marge, mais on va surtout le capter et s'y substitué. Si vous avez une voiture autonome, ça ne sert plus à rien de savoir conduire. Quand vous êtes chauffeur, c'est un routier, par exemple, ou chauffeur de taxi, c'est un peu gênant. Bon, donc, on est aussi un tournant de ce côté-là. Et en fait, on sait très bien que même si pendant les Trente Glorieuses, la croissance a débouché sur une amélioration du bien-être des individus, en tout cas pour l'Occident, c'est clair, la mécanique ne marche plus, elle s'enraye. Elle s'enraye, elle ne débouche plus sur notre bien-être, elle ne débouche plus sur la réduction des inégalités, elle ne débouche plus sur le plein emploi, mais en revanche, je vais arrêter là, et on arrive à un niveau critique de destruction de nos conditions de vie. Et nous, on dit halte, ça suffit, il est urgent d'agir. Alors, j'enchaîne avec le propos de Dominique, qui est lui philosophe et universitaire. Moi, je suis députée et ancienne ministre. Et en fait, pour introduire peut-être la discussion, dans le panorama qui vient d'être décrit, une des dimensions, c'est quelles sont les conséquences politiques, politiques au sens noble, il faut tirer du panorama qui vient d'être fait. À mes yeux, la première est que, compte tenu de l'accélération qui vient d'être parfaitement exposée, on n'est plus, vous voyez, dans la situation où il s'agit de savoir comment on pourrait, à la marge, amender le modèle de civilisation actuel pour organiser tranquillement une transition douce vers une économie et une civilisation bas carbone et où on aurait donc une discussion sur la nature des objectifs, de la façon dont nous devons amender en changeant deux, trois technologies, de ci, de là, notre mode de société actuel à l'horizon 2050, 2060, etc. Ça, c'est devenu inopérant en termes d'échelle de temps, dix ans, pour changer le monde, et en termes d'échelle et d'ampleur des transformations à opérer, puisque c'est une vision extrêmement paresseuse, en fait, comme ça vient extrêmement bien d'être exposée par Dominique, c'est une vision extrêmement paresseuse de la transition, de considérer qu'il suffit de, vous voyez, changer deux, trois boulons de ci, de là, par rapport à ce qui est en cause. Pour introduire peut-être la discussion sur la notion de résilience, en fait, on ne peut pas séparer la notion de résilience de celle de résistance ou de rupture, en fait, avec la dynamique en cours, avec la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui. Je pense que j'oppose cette notion de rupture à la notion de transition. On doit allier résistance à la dynamique, à la trajectoire sur laquelle nous sommes et celle de résilience, dans le sens où la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si une résilience sera possible. Quand Dominique évoque la destruction, en fait, de tout ce qui permet à la vie d'exister sur Terre, c'est ça l'enjeu, en fait, c'est de savoir si on va garder quand même une capacité à s'adapter, à faire face à ces transformations, à faire face au choc. La deuxième chose, c'est qu'il faut accepter maintenant de parler de résilience. C'est-à-dire que beaucoup de ce qui est évoqué dans le débat public autour du climat ou de l'effondrement du vivant, notamment au travers des COP, quand il est évoqué dans la discussion publique, vous voyez la nécessité de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 ou 2 degrés, même 1,5 change radicalement nos conditions de vie dans les territoires qu'on habite aujourd'hui. 1,5 degré, c'est la moyenne planétaire mondiale. Ça peut vouloir dire ce qu'on commence à connaître déjà, mais bien, bien pire, en termes de sécheresse, d'abaissement du niveau des rivières, de transformation des forêts, de caractère totalement insupportable et ingérable des îlots de chaleur en ville, de graves difficultés à refroidir les centrales nucléaires l'été, etc., etc. Et donc, le propos sur la résilience, c'est de dire, maintenant, non seulement il faut transformer radicalement le mode d'organisation de nos sociétés dans leur dépendance aux énergies fossiles, dans leur rapport au vivant, à la nature, etc., mais il faut d'ores et déjà, dans nos décisions d'aujourd'hui, intégrer les données scientifiques, les connaissances scientifiques que nous avons, et qu'aujourd'hui, on est en quelque sorte dans une situation où nous ne voulons pas les croire. Vous voyez, il y a une qualité du raisonnement scientifique qui est la culture du doute, qui est absolument nécessaire. Donc, la culture du doute, elle amène à, par exemple, dire, on est certain à 95% ou 98% que les choses vont se passer comme ceci, comme cela. Alors, vous avez Donald Trump qui dit, il reste 2%, sans, donc, tout est faux. Mais nous, normalement, si vous voulez, on doit accepter de croire ce que l'on voit et ce que l'on sait et d'en prendre, du coup, aujourd'hui, d'en traduire aujourd'hui des décisions de politique publique. La première, c'est qu'il faut maintenant construire un État résilience. C'est-à-dire que, dans le contexte du 21e siècle, il faut aujourd'hui accomplir une transformation qui est du même niveau que celle qu'a opéré la République quand elle est devenue l'État-providence et qu'on a imposé à l'économie de marché un certain nombre de règles sociales. Aujourd'hui, on doit accomplir le même niveau si vous voulez, de transformation, j'allais dire le même effort de guerre pour imposer un certain nombre de règles écologiques, de respect des limites planétaires au système économique. La notion d'État résilience, c'est aussi de dire que de la même façon si vous voulez, qu'au siècle dernier, on a considéré que la mission de l'État n'était plus seulement d'assurer la sécurité de la population, c'était aussi d'assurer la sécurité sociale, aujourd'hui, c'est d'assurer la sécurité environnementale. Et il y a un lien entre les deux qui implique de considérer à partir de maintenant que les enjeux écologiques font partie des missions régaliennes de la nation. Que donc, c'est plus, vous voyez, un sous-département ministériel avec un ministre très isolé, etc. On pourra y revenir sur les aspects institutionnels, mais que c'est une mission régalienne de la nation et que donc, par exemple, vous voyez, la prévision météo, la gestion des crues, la gestion des événements climatiques extrêmes, les prévisions au long cours comparables au travail que fait Acclimaterra en Nouvelle-Aquitaine, tout ça sont des missions fondamentales de la nation parce qu'elles engagent ce qui est le premier sens de la construction d'un État, c'est la nécessité d'assurer et de protéger la sécurité de la population. Et quand on voit les temps vers lesquels nous allons, c'est ça qui est en cause, en fait. C'est la possibilité d'être en sécurité et de rester vivant. Donc, c'est ça la notion d'État résilience. La deuxième dimension de cette notion de résilience, c'est en fait de reprendre la souveraineté. sur nos vies et sur l'organisation de nos territoires parce qu'en fait le mode de développement actuel est celui d'une société extrêmement complexe et donc c'est là qu'il y a la notion d'effondrement, si vous voulez, c'est qu'en fait elle est du coup beaucoup plus vulnérable de par sa complexité et de par l'éloignement des centres de décision par rapport à la vie des gens, à la vie quotidienne des territoires. Et donc, si on veut pouvoir déployer des politiques de résilience dans tous les domaines, préparer des stratégies d'adaptation au réchauffement climatique, déployer un plan de lutte contre les îlots de chaleur en ville, réfléchir à la stratégie de gestion de l'eau qu'il va falloir avoir à l'horizon 2030, 2040, et ainsi de suite dans tous les domaines, et bien ça veut dire retrouver une capacité d'agir à l'échelle locale. Et donc, peut-être pour introduire la discussion sur cet aspect-là, mais on pourra aborder toutes les questions que vous souhaitez, elle implique en fait un changement profond dans ce qu'est l'état de la relation entre l'état et les territoires. Il faut redonner le pouvoir au terrain, aux acteurs de terrain, au territoire. Et on doit être donc dans une nouvelle règle du jeu entre ce qui relève de la nation, qui définit les règles, qui définit les règles s'imposant à tous, mais qui définit aussi les instruments permettant, par exemple, d'assurer des mécanismes d'égalité, des mécanismes de péréquation face à la diversité des territoires, la diversité des situations, qui permet de gérer les communs et les infrastructures communes à des territoires, mais la résilience, elle ne peut s'organiser d'abord qu'à l'échelle locale et par une stratégie de reprise de la souveraineté, de relocalisation de la production énergétique, de l'autoconsommation, de l'aménagement du territoire, alors qu'en fait, l'ensemble de l'aménagement du territoire aujourd'hui en France a été organisé autour de la voiture. Et c'est ça que traduit aussi le mouvement des Gilets jaunes. C'est, en fin de compte, ce à quoi aboutit la rond-pointisation de la France, la centre-commercialisation de la France, et donc une stratégie de résilience, elle s'inscrit en fait en rupture avec cette évolution de nos sociétés qui nous rend encore plus vulnérables à l'accélération en cours du changement climatique, mais qui, en outre, ne nous a pas rendu heureux. Merci pour ce propos introductif. Avant de passer la parole à la salle pour un dialogue pour lequel vous êtes toutes et tous venus, deux, trois points ou deux, trois interpellations, si vous permettez. Alors, au passage, presque anecdotiquement, dans votre ouvrage Une nouvelle terre, vous citez Michel Montaigne. Alors, je ne pouvais pas manquer de le souligner quand vous le citez et qui a écrit « Le monde n'est qu'une branloire pérenne ». Alors, pour éviter toute ambiguïté, branloire, c'est un vieux terme pour désigner une espèce de balançoire un peu simpliste. Donc, cette idée d'une forme d'équilibre, mais je dis souvent l'équilibre n'est qu'un déséquilibre provisoire, enfin, un déséquilibre qui est stabilisé provisoirement. Mais, finalement, est-ce que c'est ça ? Enfin, c'est pour faire le lien avec ce que vous avez très bien souligné, cette question du basculement avec l'anthropocène. Et ça m'amène déjà une question, et je reviendrai là-dessus à propos de la résilience. Est-ce que nous ne sommes pas, vous l'avez un peu dit, tout en donnant des pistes pour réagir, notamment avec la résilience, mais est-ce que nous ne sommes pas déjà dans une espèce de trop tard ? En tout cas, il y a des choses pour lesquelles c'est déjà trop tard, ça c'est certain. Oui, c'est même l'idée d'anthropocène, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part des changements qui maintenant sont dans, enfin, qui sont déjà là, premièrement, on a, quand je vous parlais d'effondrement des populations, ça débouche sur une accélération du taux d'érosion des espèces. Il a été multiplié par un facteur 1000, ce qui est quand même énorme. Donc effectivement, ces espèces qui ont déjà disparu, on ne va pas les refaire. Je vous donne un exemple, le gros de la chaleur qu'on piège avec l'effet de serre, 97% de cette chaleur passe dans les océans. Donc c'est un des facteurs fondamentaux du climat de l'avenir pour les millénaires à venir. C'est sûr que même si on offre tous nos frigos et tous les habitants de la Terre, ça ne va pas refroidir les océans. Donc en fait, si vous voulez, on est déjà parti dans une dynamique de dégradation des conditions d'habitabilité de cette planète. Ça, c'est clair, c'est fini. Quoi qu'on fasse maintenant, la planète ne sera pas ce qu'elle est même encore aujourd'hui, si vous voulez, dans quelques décennies. En revanche, en revanche, on a encore une marge d'action pour éviter, et une marge sérieuse, pour éviter le pire de la catastrophe. On peut éviter ce qu'on appelle une planète étuve, c'est-à-dire une planète avec une température qui excèderait carrément l'augmentation de 3 degrés par rapport à la température de la fin du 19e siècle. Ça, on a encore les moyens, on a encore les moyens d'enrayer l'effondrement du vivant. Mais vous voyez, par exemple, on crée partout des corridors, effectivement, pour que, si vous voulez, on a tellement artificialisé les sols que j'ai vu hier une image qui était assez extraordinaire, on voyait quelques monticules en Chine, comme ça, quelques petites montagnes, et tout autour des montagnes, c'était des cultures. Et donc, en fait, là, la vie ne peut pas circuler, elle dépérit parce que, de par son échelle. Donc, il est absolument important de faire, si vous voulez, d'ouvrir des passages, des corridors, des trames verts, des trames bleus, il faut le faire à l'échelle de l'Europe, etc. Et il y a beaucoup de choses à faire à l'échelle internationale. C'est-à-dire que, si vous n'avez que mode ordre écologique, localisme, vous aurez du glyphosate bien de chez nous. Ça ne va pas aller très loin. Je ne fais pas d'allusion, mais vous avez peut-être compris quand même. Mais bon, donc, on a ces choses-là, si vous voulez, à conduire. Donc, la marque, pour nous, c'est d'enrayer un processus suicidaire. Et ça, on peut l'enrayer encore. Voilà. On ne reviendra pas au monde d'avant, mais on peut encore faire que la Terre, puisse encore accueillir plusieurs milliards de personnes. Ça, c'est encore dans notre main. Mais ça n'est plus très longtemps. Si je suis logique, c'est 12 ans. Et sur le vivant, ce n'est pas mieux. Peut-être même, c'est pire. Alors, effectivement, vous parliez du vivant. Justement, vous avez très bien souligné tout à l'heure le lien qu'il y a avec d'autres enjeux. Le réchauffement climatique est un des aspects. Vous avez bien parlé de la biodiversité, notamment, à l'instant même, de dire que ça met en cause beaucoup d'autres choses. Et c'est un phénomène, c'est un mécanisme assez préoccupant. Alors, deuxième point, si vous permettez, avant, comme j'ai dit, de passer la parole au public. et la notion de résilience, c'est là que j'ai réagi quand Hélène Richer m'a fait part de vos propositions. Je me dis, tiens, ça, c'est un concept intéressant. Mais alors, vous m'excuserez, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Parce que la résilience, comme vous le savez, je pense qu'ici, tout le monde le sait, ça vient de la physique des matériaux. Au départ, c'est la capacité d'un matériau à retrouver un état initial, malgré une contrainte, un stress. Boris Cyrulnik l'a beaucoup développé en psychologie. Mais est-ce que finalement, dans l'idée de résilience, que d'ailleurs j'ai noté, les chercheurs de la Resilience Alliance disent fondamentalement, la résilience, c'est la capacité au maintien des structures. Est-ce qu'on n'est pas au-delà de la résilience ? Est-ce qu'on n'est pas au-delà de, et quand vous parlez de l'état et des territoires, est-ce qu'on n'est pas, comme on dit en science, dans un changement de paradigme ? Et de dire, c'est même plus de la résilience qu'il faut, c'est au-delà. Mais peut-être, est-ce que j'interprète mal votre vision de la résilience ? Oui, moi j'utilise le mot résilience par rapport, en fait, à la capacité de rester en vie. Donc en fait, c'est effectivement pas dans une vision qui pourrait être un usage abusivement conservateur du mot, consistant à dire qu'on pourrait maintenir le mode de civilisation thermo-industrielle actuel. c'est comment organiser la résilience de la vie des nôtres, du vivant. Alors, dans l'idée de résilience, c'est pas juste la capacité à absorber le choc et à revenir à l'état initial. C'est en fait la capacité à absorber, à faire face à un choc, quitte à être cabossé après, mais à avoir réussi à maintenir, j'allais dire, les fonctions essentielles, les fonctions vitales d'une société. Donc, par exemple, pour nous, c'est respirer, se nourrir, habiter, pouvoir, dans une certaine mesure, se déplacer, pouvoir partager des idées, pouvoir communiquer, pouvoir se chauffer l'hiver. En fait, c'est une... Il y a une notion d'humilité extrêmement importante par rapport à tout le récit dont on hérite d'une civilisation où, en fait, on serait extrêmement supérieur à la nature, on n'aurait pas besoin d'elle, on pourrait la maltraiter, on n'en aurait pas besoin. En fait, là, on commence à approcher du point où nos conditions de production alimentaire sont en danger. Où la première cause de mortalité en France est la pollution de l'air. Où on évoquait les enjeux sur la biodiversité qui sont liés à l'artificialisation des sols mais aussi à l'ampleur absolument incroyable des pollutions chimiques de toute nature. C'est-à-dire, ce qui arrive à la biodiversité aujourd'hui, un effondrement, n'est pas encore le résultat du changement climatique. Les deux s'additionneront. Ça impacte aussi la santé humaine aujourd'hui. On est quand même à, vous voyez, une femme sur dix victime d'endométriose en France à cause des perturbateurs endocriniens. On est à une baisse de 66% du nombre de spermatozoïdes dans le sperme des hommes dans les pays de l'OCDE en 40 ans. On est à, je ne sais pas, par exemple, un taux de cancer des hommes le long de l'étang de berre de 34% supérieur à la moyenne nationale. On est à des taux de cancer en Argentine liés au caractère massif de l'agrochimie de 300% supérieur à la moyenne des territoires qui ne sont pas exposés aux épandages. On est à 20% des enfants de 6 à 9 ans en France atteints par une nouvelle maladie qui s'appelle la MIH qui est une maladie des dents liée aux perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, toutes ces contaminations qui impactent le vivant et la biodiversité, elles impactent aussi l'espèce humaine avec des effets de transformation transgénérationnelle de l'espèce humaine pour les perturbateurs endocriniens. Donc, je pense que c'est important de réinsérer l'espèce humaine dans la globalité du vivant. Et, pardon, je vous en prie. Je vais juste rajouter un petit peu. Pour moi, ce qui m'a plu quand j'ai lu sous la plume de Delphine ce concept de résilience, c'est qu'en fait, il y a une euphémisation des difficultés. Le GEC, d'un côté, nous dit vous devez diviser les émissions mondiales par deux en 12 ans et on dit on doit atténuer nos émissions. Donc, c'est quand même un problème. Diviser par deux en 12 ans, atténuer, je suis désolé, mais ça ne marche pas bien. Et puis, on continue à parler d'adaptation. Si vous êtes à 3,7, il n'y a pas d'adaptation. Il n'y en a pas. Donc, résilience, ça veut dire, évidemment, surtout pas revenir à l'état antérieur, on l'a vu, c'est une absurdité totale, mais Delphine vient de le dire très clairement, la résilience, c'est le fait de maintenir nos capacités d'action et de penser, de projection, d'organisation. C'est surtout pas statique, c'est surtout pas un retour en arrière, c'est nos capacités d'évolution, de changement, mais de changement intelligent, de changement dans la justice, de changement de telle sorte que ce soit compris par tout le monde, etc. C'est ça, la résilience. C'est pas un truc, c'est pas le retour. Effectivement, c'est une métaphore qui prend du champ par rapport à son origine physique. C'était un peu pour vous amener à ça et donc, ce qu'il faut entendre par là, c'est que quand vous parlez de la résilience de l'état, c'est évidemment pas la résilience de l'état en tant que structure organisationnelle, mais c'est la résilience de l'état en tant que porteur de fonctions et de vie. Et quand vous dites c'est aussi une question de survie, c'est à la fois l'être humain en tant qu'espèce vivante, mais aussi l'être humain en tant qu'animal social. Finalement, si on veut continuer à faire société, il faut quand même qu'on arrive à maintenir un certain nombre de choses et que l'être humain ne se retrouve plus dans une situation où c'est plus qu'une question strictement de survie. D'accord. Bon, si vous voulez bien, nous allons commencer à passer la parole à la salle. Donc, avec Hélène, nous allons essayer de faire circuler le micro. Merci de votre indulgence si nous ne donnons pas tout de suite toute la parole aux personnes qui la demandent parce que c'est parfois un peu compliqué à gérer. Mais voilà, nous avons déjà une question, une intervention. C'est une question pour Mme Bateau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, il y a une multiplicité des échelles institutionnelles et vous disiez il y a quelques minutes, il faut retrouver la capacité d'agir à l'échelle locale. Ma question est très simple. Pour vous, c'est quoi le local ? Pour moi, le local, c'est le plus près des habitants et des citoyens, en fait. Voilà. Donc, c'est le vraiment local. Après, pour agir au niveau vraiment local, il y a des logiques de mise en commun et de nécessité d'avoir un local élargi avec d'autres, en fait. Donc, après, je ne pense pas qu'on va faire là, maintenant, le débat sur la loi NOTRe. en fait, on est là dans un moment où il y a eu une déstabilisation de nos schémas territoriaux qu'il était nécessaire de réformer, mais avec une vision quand même qui est une vision logique de métropolisation, grandes régions, etc., qui est une des dimensions de la crise que j'évoquais tout à l'heure. est-ce que ce schéma d'organisation il convient théoriquement et pour les temps futurs ? Je n'en suis pas persuadée. Voilà, j'en suis même persuadée du contraire. Est-ce qu'on peut là tout de suite maintenant le bouleversifier à nouveau alors que vous voyez les schémas viennent à peine de se restabiliser, etc. Je pense que c'est compliqué et qu'en fait, surtout, on est à côté des vraies questions. C'est-à-dire que la vraie question pour moi, elle est dans l'entrée de la France dans la culture de l'horizontalité. Et donc, elle est dans la redéfinition de ce qu'est le rôle de l'État. Et en fait, pour moi, un État fort, parce qu'il faut un État fort pour fixer des règles, pour tenir tête au lobby aussi, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, ce n'est pas un État omnipotent, bureaucratique, qui prétend s'occuper de tout, etc. Donc, en fait, je crois qu'il faut rendre beaucoup de pouvoir au territoire en garantissant le cadre que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les règles qui sont garanties à tout. Et ce que je dis par rapport au territoire, ça vaut aussi dans le rapport à d'autres acteurs et ça vaut aussi pour l'ensemble de la question aujourd'hui de la réglementation. En fait, aujourd'hui, on est sur un mode de fonctionnement en Europe et en France qui est celui d'une culture de la norme a priori extrêmement technique, extrêmement développée, etc. et on ne vérifie rien du résultat réel. C'est-à-dire qu'on est dans une logique souvent d'obligation de moyens, de contrôle a priori et il n'y a aucun contrôle a posteriori. Alors qu'on devrait passer à une logique de responsabilisation des acteurs, on fixe des règles sur le résultat à atteindre et les acteurs, que ce soit des territoires, des entreprises, etc., sont responsables du fait que les résultats soient atteints en choisissant les moyens qu'ils veulent. Et l'État contrôle que les résultats sont atteints. Voilà, donc ça veut dire en fait un État qui est plus fort mais qui est en même temps plus resserré sur des compétences claires et des missions claires par rapport à l'ensemble de la société et l'ensemble des acteurs. D'autres questions ? Alors si je peux me permettre, j'en profite. Ah, pardon. Mais voilà, j'ai démarré, alors on ne m'arrête plus. Non, juste ce qui est intéressant aussi, c'est de lever les... D'ailleurs, Dominique Bourre l'a évoqué, de lever l'éventuel malentendu quant au localisme. Il ne s'agit évidemment pas, je pense bien avoir compris dans votre esprit, de cette vision du côté de l'entre-soi, le terroir. Oui, c'est très bien le terroir, mais d'être replié sur soi-même, au contraire, le local, c'est aussi, peut-être même d'abord, l'ouverture à l'extérieur. Madame. Merci. Alors moi, je voulais réagir, vous dites un peu, je peux reprendre un peu la question, en fait, de la personne derrière moi, quels sont les acteurs, en fait, du local ? Parce que qui dit est à fort, dit ne pas remettre toute la responsabilisation sur le citoyen. Donc, peut-être parler des professionnels, vous parlez des professionnels des normes, mais il y a aussi les professionnels derrière l'aménagement du territoire, qui me semblent être des fonctionnaires, en fait. Moi, je travaille au département de la Gironde et je suis leur bilan des émissions de gaz et d'effet de serre, en fait. Donc, c'est quelque chose d'obligatoire. Sur le cas, on est censé être sanctionné par les services de l'État, si on ne le fait pas, mais bon, ce n'est pas une menace énorme. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de capacité d'agir ? Les fonctionnaires que je rencontre, ils sont convaincus du changement climatique, ils veulent agir et ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont dans une certaine organisation, parce qu'ils ne se regardent peut-être pas assez, enfin, moi, je l'appelle ça se regarder assez le nombril. Et du coup, qui peut faire quoi ? Transformer, OK, mais du coup, un peu comment ? Je ne sais pas si ma question est claire, mais... Elle est d'autant plus claire qu'ayant passé mon temps, comme ministre, pour le temps que j'y suis restée, en fait, à dire aux agents prenez le pouvoir, prenez vos risques, défendez votre point de vue dans ce dont vous vous occupez. Au pire, qu'est-ce que vous risquez que je n'ai pas le même avis que vous et que je prenne une décision différente de celle qui est recommandée ? En fait, on est dans une culture... C'est pour ça que j'évoquais la question de la culture de l'horizontalité et la culture de... C'est Dominique, tout à l'heure, qui parlait de re-empowerment, en fait. Ça vaut, en premier, pour la façon dont aujourd'hui fonctionne l'État. L'État, il fonctionne dans une logique complètement verticale qui produit de la déresponsabilisation et de la démobilisation professionnelle. Donc, par exemple, au lieu de se dire que c'est génial, on a des fonctionnaires qui prennent à cœur leur mission, qui prennent à cœur tel ou tel enjeu et qui, du coup, vont être apporteurs de... vont imaginer, vont créer, vont recommander des solutions, des choses, des actions. C'est un système de déresponsabilisation pyramidale, en fait. Et ça, c'est totalement... C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand j'évoquais le caractère omnipotent, bureaucratique, etc. C'est aussi quelque chose qui produit de la mauvaise décision au niveau central, parce qu'en fait, cette mécanique-là est une mécanique qui fait que la vérité des faits est cachée. Voilà. Moi, je peux vous raconter une multitude d'exemples où, en tant que ministre, la vérité d'une situation m'était apportée par des élus locaux, par des associations, par des entreprises, mais pas par l'administration, parce que l'administration, elle a une mécanique, j'allais dire, culturelle du système pyramidal hiérarchique qui est en place où il ne faut pas faire de vagues, en fait. Donc, si une information dérange, il ne faut surtout pas... Vous voyez, il y a tendance à produire du tout va bien, tout va bien, on a bien fait, etc. Il n'y a pas du tout de culture, du retour d'expérience, de la remise en cause, du « c'est bien d'échouer parce que quand on échoue, on apprend vachement plus que quand on réussit ». Tout ça ne fait pas du tout partie aujourd'hui de la culture interne à l'organisation administrative de l'État. C'est quelque chose dont on ne parle jamais dans le débat démocratique, en fait. Le seul prisme par lequel on aborde la question de l'État, c'est combien de fonctionnaires. Avant, combien de fonctionnaires, c'est pourquoi faire, comment, et quel pouvoir on leur donne. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec l'écologie. Dans les Deux-Sèvres, on a un lycée où on a créé un micro-lycée pour permettre à des jeunes qui avaient complètement décroché sur le plan scolaire d'avoir le bac. Et on a fait un truc absolument génial grâce au recteur de l'époque, c'est-à-dire au lieu que ce soit l'éducation nationale au niveau central ou rectorale qui disent « voilà un micro-lycée pour que les jeunes aient le bac alors qu'ils avaient complètement décroché, il faut faire comme ci, comme ça, vous voyez ? » Le rectorat, il a dit « combien d'heures d'enseignants vous avez besoin ? Je vous les mets, vous inventez comme vous voulez, en fait. Il a dit aux enseignants « vous faites comme vous voulez, vous concevez le programme pédagogique, vous concevez comment les jeunes vont être accueillis, comment la semaine de cours, tout va fonctionner. » Ils ont inventé des trucs incroyables. Donc ils ont inventé, je ne sais pas moi, l'heure de sport commune prof-élève, la salle de prof qui est en fait commune aux profs et aux élèves, une seule salle de cours avec des tables sur roulette, etc., où tout le monde travaille ensemble. Enfin, je vous épargne les détails. Le taux de réussite est spectaculaire. Mais parce qu'en fait, en prenant cette décision-là, ça a surmobilisé l'équipe enseignante qui s'est sentie, si vous voulez, avoir les coups des franches pour y aller, pour inventer, pour créer, pour imaginer. Et en fait, voilà, c'est une logique de « vous avez carte blanche, on vous donne les moyens ». Je prends cet exemple qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans un domaine de l'écologie, mais parce qu'en fait, il produit, en termes d'efficacité de l'action publique, quelle que soit l'échelle, à l'échelle de l'État comme à l'échelle territoriale, qui est beaucoup plus porteur que les modes d'organisation dans lesquels on est aujourd'hui. Bonjour et merci. J'ai une question, je ne sais pas si elle est, j'espère qu'elle va être constructive, mais par rapport à ce que vous venez de dire sur l'administration, enfin le statut des fonctionnaires, enfin le fait qu'il y a des fonctionnaires, est-ce qu'il n'y a pas, dans la structure même et dans le statut de fonctionnaire, un problème justement qui fait que beaucoup d'énergie de la nation, de richesse, etc., est dépensée dans une activité qui devrait servir et avancer, régler les situations, apporter, gérer des informations, etc. Et en pratique, à cause de ce truc pyramidal, finalement, toute cette énergie, elle est dépensée à l'inverse, à ignorer les faits, à rester dans un immobilisme, etc. Est-ce que ça pourrait être intéressant si vous arriviez à changer un peu, dire quelle vision du fonctionnaire on pourrait avoir qui permette de changer tout ce regard, voilà cette reconversion dont vous parliez philosophiquement, comment on peut concevoir le statut du fonctionnaire pas pyramidal ? En fait, en entrant dans le sujet par ce que j'appelle la République incorruptible et le retour de l'éthique de l'État. Quand le haut de la fonction publique, le très très haut de la fonction publique, les inspecteurs généraux des finances, les ingénieurs des mines, ceux qui aspirent à être directeurs d'administration centrale, directeurs de cabinet des ministres, etc., sont en fait depuis 20 à 30 ans fascinés par l'eldorado du secteur privé, pressés de passer en cabinet ministériel pour être ensuite embauchés par tel ou tel grand groupe, pressés ensuite de revenir dans l'exercice de fonction pour le compte de l'État afin, indirectement ou directement, de servir les intérêts de ces grands groupes, en fait, si vous voulez, il y a un problème. C'est que la tête de l'État est pourrie aujourd'hui. Elle est pourrie culturellement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas corrompue avec des valises de billets. Elle est corrompue culturellement. Et cette corruption s'opère par la carrière. Donc c'est une corruption au sens financier du terme. Elle s'opère par la carrière. C'est-à-dire que, par exemple, dans un cabinet ministériel, vous avez des équipes du cabinet ministériel qui vont plutôt dans le cabinet d'un ministre de l'écologie, vous voyez, qui vont plutôt travailler pour le compte de l'Élysée et de Matignon contre le ministre de l'écologie parce qu'ils pensent à la suite de leur carrière. Et tout fonctionne comme ça, en fait. Et c'est plus possible. Et en fait, derrière, je reviens à l'histoire des gilets jaunes, même si on peut se dire que ça n'a aucun rapport. Les gilets jaunes, c'est pas seulement l'expression de la dénonciation d'injustice sociale. C'est une contestation politique par rapport au fait que les gouvernements passent et les problèmes restent. Et si les gouvernements passent et les problèmes restent, c'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans les structures de l'État, dans ce rapport à l'influence d'un certain nombre d'intérêts privés, quelque chose qui fait que, quels que soient les engagements de campagne électorale, etc., on arrive finalement aux mêmes décisions et à la même coupure entre le pays réel et les décideurs publics. Donc pour moi, la première chose à faire, elle commence pas par la base, en fait, elle commence par le sommet et à une règle de séparation étanche entre le service de l'État et le service d'intérêts privés. Moi, je reproche à personne, bien au contraire, de travailler dans les entreprises, même de défendre les intérêts des entreprises, mais cette... Voilà, on doit être aujourd'hui sur une séparation... Il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il faut aujourd'hui la séparation de l'État et des intérêts privés. On a compris que l'heure était grave quand même. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Néanmoins, je pense qu'on est tous des euros sceptiques. Enfin, des euros, des climato-sceptiques, pardon. C'est un lapsus quand même. Bon, je vous laisse analyser le lapsus. Non, je veux parler des climato-sceptiques, que ce soit les États, l'Europe, la Convention climat des Nations unies, nous-mêmes. Je veux dire, on est quand même des climato-sceptiques quand on voit les enjeux auxquels on est confronté et quand on voit le niveau d'engagement que tous les acteurs individuels et collectifs ont. Donc, l'heure est grave. Moi, je pense que le concept de résilience, il n'est pas assez fort. Je n'ai rien d'autre à proposer, mais il faut quand même drôlement l'expliquer pour arriver effectivement à dire à quoi il correspond. Et je me demande si ce n'est pas encore trop doux, ce concept-là, et que ce n'est pas davantage un concept finalement qui s'adapte bien ou qui va bien avec la transition. Et s'il ne faudrait pas voir un concept un peu plus de rupture. je pense que la technique ne résoudra pas le problème. En plus, on est ici dans la cité de Jacques-Élule, à Pessac, donc on pourrait faire quand même des parallèles. Je pense aussi qu'il y a des aspects du problème qui sont rarement évoqués. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou lu le livre de Sébastien Boller sur le bug humain qui est un neuroscientifique et qui vraiment explique aussi comment le cerveau humain fonctionne, comment il a été constitué à travers toute l'évolution et comment il nous emprisonne dans certains mécanismes qui sont quand même extrêmement forts et tant qu'on s'y adaptera, tant qu'on s'y... On ne s'intéressera pas à ces mécanismes-là, je doute qu'on y arrive. Parce que vous dites qu'on n'a que 12 ans avant d'atteindre un point de bascule. Alors que fait-on face à l'immensité du problème, par quoi commence-t-on ? Alors, en tout cas, un premier élément de réponse, c'était d'ailleurs un joli texte d'un entretien, d'ailleurs, de Cleveland Milton, le philosophe australien dans Le Monde il y a quelques mois qui disait nous sommes tous climato-sceptiques parce qu'effectivement on ne bouge pas, on bouge très peu. En fait, ce n'est pas simplement nous, c'est notre culture. C'est-à-dire, il est très, très enraciné pour nous autres mais finalement, c'est une culture qui a eu tendance à se mondialiser, que la nature en elle-même n'a aucune valeur. Et quand on voit, par exemple, s'il va se tramer du côté du transhumanisme, on voit bien que ça reste encore très fort dans nos cultures. Donc en fait, on n'arrive pas à se persuader que nous sommes des animaux et que de ce fait-là, nous appartenons nous aussi aux vivants et que nous en sommes totalement dépendants. Et quand on voit le fantasme qu'on trouve d'aller vivre sur Mars, par exemple, ben voilà, c'est quand même la une du point. disons-le tout de suite. C'est quand même une idée qui est complètement stupide. Alors, elle est stupide pourquoi ? Parce qu'on irait sur Mars, pourquoi ? On irait sur Mars parce que la Terre est devenue impropre à recevoir la vie. Et donc, comme solution, on aurait d'aller sur une planète qui est déjà morte. Réfléchissez deux secondes, on est vraiment crétins. Et ce crétinisme-là, il est répandu aujourd'hui. Enfin, quand vous entendez un Laurent Alexandre, je veux dire, c'est effrayant. Alors, il a raison, l'intelligence est vraiment mécanique en ce qui le concerne, lui, oui, totalement. Et c'est complètement rigidifié. Mais c'est absurde. On en est à une absurdité totale et là, on est dans une espèce d'aveuglement de civilisation. J'aime bien, je n'ai jamais réussi à retrouver ce texte, mais ça doit se situer pas au moment où l'Empire romain, je crois, je me suis trompé d'ailleurs en disant dans une préface, au moment où l'Empire romain après la peste cyprienne va vraiment vers le milieu du IIIe siècle, va vraiment vaciller. Pendant 50 ans, il aurait pu disparaître. Et donc là, il y a un... Comment dire ? Une sorte de patricien, mais provincial, qui a la tête d'un immense domaine et puis il se vante, il est très fier de la puissance de Rome et on apprend que peu de temps après avoir consigné ça sur sa tablette, eh bien, les barbares ont envahi la propriété et ont fini par boire l'apéro dans son crâne. Donc on est aussi stupide. C'est-à-dire qu'on est vraiment persuadé que nos ressorts, nos façons de faire sont absolument bonnes et qu'on n'a absolument pas à en changer. C'est étonnant quand on voit ça avec un petit peu d'extériorité. Effectivement, c'est complètement étonnant. Et donc, on a d'abord des blocages mentaux, des blocages culturels, alors peut-être qu'on peut les traduire en termes cérébraux, mais je me fiche toujours un peu, qui sont fondamentalement bétonnés. Et c'est effectivement la première chose qu'il faut commencer à casser. Moi, c'est pour ça que je m'intéresse à la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remonter souvent à la racine des choses pour comprendre pourquoi après un processus s'est mis en ornière et n'arrive plus à en sortir. Et effectivement, on a une décennie, une décennie et demie pour faire ça. Alors, on va sans doute être servi durant la décennie, la décennie et demie par des chocs qui vont aller croissant. Et parfois, les chocs, ça remue un peu les synapses, ça les dérouille un peu et ça fait qu'on va mettre en contact des neurones qui n'étaient pas jusque-là. Pardon, juste une autre petite remarque, si vous permettez. Est-ce que, quand vous évoquez une forme d'aveuglement technologique, est-ce qu'un des emblèmes de cet aveuglement, ce n'est pas le mythe de la voiture électrique égale voiture écologique ? Oh ! Je voulais rester sur les émotions avant. Pardon, pardon, excusez-moi. Ouais, en fait, il faut maintenant parler des émotions. parce qu'en fait, si on n'en parle pas, on les zappe. Et donc, en fait, ne pas en parler aggrave, en fait, aggrave la peur, aggrave les angoisses, aggrave les mécanismes dans nos cerveaux d'occultation, de déni, etc. et je me faisais la réflexion il y a 24 heures si on prend le symbole de l'incendie de Notre-Dame et de la réaction qui consiste alors qu'on n'a même pas en fait pris le temps de profondément réaliser, profondément mesurer ce que représente la destruction d'une part du patrimoine de l'humanité, de ce que représente la destruction de ce qu'on appelait la forêt, c'est-à-dire la charpente qui était faite avec des arbres millénaires, ben en fait, dans la nuit même, il y a eu le mécanisme, vous voyez, de la fuite en avant de l'aveuglement, c'est pas grave, on va reconstruire, vous voyez, mais comme si on était urgemment pressé de ne pas regarder en face la peine que provoque cette destruction en fait. Et je trouvais qu'il y avait dans ce qui s'est passé là une espèce de métaphore des process en fait psychosociaux, économicaux de notre société d'hyperconsommation dans le fait que l'argent va tout résoudre. Ben en fait, l'argent ne peut pas tout le temps tout résoudre. Et donc, il y a une difficulté à reconnaître que ce qui est détruit ne reviendra pas. Et on peut mettre 700 millions, on peut mettre 7 milliards pour reconstruire Notre-Dame et il faudra reconstruire Notre-Dame. C'est pas ça le débat. Ce qui a été détruit ne reviendra pas. Et donc, on n'est pas dans un monde dans lequel tout s'achète en fait et tout peut se réparer par l'argent. Ça, c'est pas vrai. Donc, je voulais prendre cet exemple parce qu'il me paraissait assez significatif en fait des modes de raisonnement qui sont ceux d'une civilisation qui place l'argent comme valeur centrale. Voilà, le propos d'aujourd'hui sur la résilience, c'est de dire que en fait, la vie, la nature, c'est ça la valeur centrale. Ensuite, l'économie, c'est un moyen mais c'est pas la valeur première. Je rebondis sur Notre-Dame parce que si vous voulez la fameuse forêt donc des poutres de chêne de 8 siècles, il faut quand même que vous sachiez que ces poutres, on les faisait tremper dans l'eau pendant 25 ans, on les faisait sécher 25 ans, on les coupait évidemment en fonction des cycles lunaires et on a montré en fait que les arbres ont une pulsation interne qui fait que la propriété entre hydrofuges mécaniques etc. du bois est évidemment dépendante du moment de plantation dans certains cas mais en tout cas du moment de coupe en relation au cycle lunaire donc on est incapable de faire ça. On n'est plus du tout capable de faire ça. On a un rapport au temps, un rapport à la nature qui fait que c'est idiot et débile quoi. En plus dire qu'on va faire ça en 5 ans. Voilà. Mais ça montre une ignorance crasse de ce qu'est la nature. C'est un peu dommage. Pour revenir pour revenir à l'histoire de la technique qui est arrivée sur quelque chose si vous voulez un petit peu plus de fond. Pensez à la manière et d'ailleurs on continue à enseigner ça je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle mais quand on enseigne l'économie classique on va raconter aux étudiants qu'effectivement on part avec un certain capital naturel que nos activités économiques le détruisent et qu'on va substituer au capital naturel du capital reproductif des techniques. Attendez mais je ne sais pas sur quelle planète vivent certains économistes mais en fait ce n'est pas sur la bonne elle n'existe pas la leur. Deux choses. Premièrement déjà c'est très rare que je voudrais donner des exemples de cet ordre là mais c'est très rare qu'on substitue un mécanisme à un autre et même quand on le fait de toute façon on va toujours exploiter un compartiment nouveau de la nature. En fait les techniques sont les intermédiaires. Vous avez compris que les techniques sont les intermédiaires et en aucun cas elles ne peuvent se substituer à la nature. Je vais donner deux exemples quand vous passez du forage classique par exemple aller chercher du gaz à la fracturation hydraulique pour le gaz de Rochemer vous substituez une technique à une autre certes mais du coup vous substituez un compartiment de la nature à un autre. Donc il n'y a pas de substitution de la technique à la nature. Vous avez vu mais tout à l'heure vous avez donné un exemple vous avez dit on a réussi à s'émanciper du cycle naturel de l'azote. Oui mais attendez le dépassement aujourd'hui du cycle de l'azote c'est un des domaines où on a franchi le plus les limites planétaires et c'est hyper perturbant. Et donc effectivement on est allé chercher l'azote ailleurs et on a fini par perturber tout le cycle global de l'azote et c'est un des éléments fondamentaux du changement climatique. Donc en fait on ne substitue jamais quoi qu'il arrive des techniques à de la nature. Et donc on part sur une civilisation qui ne sait même plus de quoi elle parle. Moi je dois redresser dans mes cours la torsion de l'économie néoclassique qui raconte n'importe quoi dans les relations techniques nature. c'est faux de A à Z ça ne tient pas debout. Donc ne vous étonnez pas que notre cerveau soit rigidifié on a quand même paix pour qu'il en soit ainsi. C'est sûr que ça va être difficile parce que c'est toute notre culture qu'on va devoir changer c'est pas simple c'est pas évident. Alors sur la voiture électrique bon alors sur le plan technique si vous voulez le bilan en analyse du cycle de vie de la voiture électrique comparé à une voiture thermique est positif à partir du moment où elle roule plus de 50 000 kilomètres sinon le bilan est négatif. Maintenant dans les mots voiture électrique le sujet c'est voiture en fait c'est pas électrique c'est à dire que l'erreur commise depuis des années depuis le Grenelle de l'environnement et les étapes successives qu'on suivit depuis par rapport au débat aussi bien sur le carbone et les énergies fossiles que par rapport à la pollution de l'air c'est de considérer qu'on est dans un débat où en fait il faut agir sur l'offre de transport et de transport individuel et la nature de cette offre je dis pas que c'est pas un sujet je veux pas être caricaturé mais en fait on doit passer maintenant à des visions qui s'intéressent en fait à la demande et donc en fait aux besoins de mobilité on est dans des schémas moi j'ai fait un rapport de 600 pages sur l'affaire Volkswagen la dieselgate le logiciel trucker etc on est dans un schéma en fait c'est comme pour la croissance économique c'est à dire quand vous interrogez tous les industriels les décideurs publics etc sur voyez leur vision de l'avenir c'est que la demande en mobilité le besoin de mobilité va continuer à croître c'est la raison pour laquelle aussi par exemple moi j'ai pas pu signer voyez la motion référendaire sur l'aéroport de Paris bien que je sois contre sa privatisation parce qu'en fait le texte de la motion référendaire il dit qu'on peut pas privatiser l'aéroport parce qu'il va y avoir une croissance du transport aérien et donc on peut pas confier cette croissance du transport aérien au secteur privé voyez la vision pour la mobilité quotidienne et la dépendance à l'automobile c'est pareil c'est à dire que la question aujourd'hui c'est de revenir à une vraie vision une vraie stratégie d'aménagement du territoire pour réduire les besoins de mobilité réduire les besoins de mobilité et donc le levier sur lequel on doit agir c'est pas seulement du coup le type de mobilité le type de motorisation de la voiture c'est bien sûr la question des autres modes de transport collectif ou individuel etc mais c'est aussi est-ce que c'est un idéal de vie de devoir faire 1h30 le matin 1h30 le soir de mobilité contrainte de récupérer ses gosses plus tard du coup de pas les voir du coup d'avoir un espace de vie personnelle quand même assez recroquevillé voilà je pense c'est autour de ça qu'il faut envisager aujourd'hui les questions de débat sur les mobilités par exemple la loi sur les mobilités qui va arriver à l'Assemblée nationale la loi d'orientation sur la mobilité outre qu'elle prévoit de nouveaux investissements routiers elle n'aborde pas du tout si vous voulez cette vision stratégique qui nécessite à mon avis de rompre avec la façon dont ce débat a été abordé depuis des années je voudrais vous demander si la mise en place d'une politique écologique n'exige pas une mise en place institutionnelle d'une démocratie vivante avec un minima la remise en question de l'élection du président au suffrage universel c'est à dire la remise en question de la monarchie présidentialiste d'une part d'autre part la restauration de la souveraineté nationale par une assemblée élue à un scrutin proportionnel paritaire avec un correctif majoritaire et enfin l'écoute permanente des citoyens par des assemblées tirées au sort qui pourraient doubler les assemblées d'élus et qui pourraient exercer la fonction que le Sénat joue par rapport à notre assemblée nationale aujourd'hui ce sont des impératifs à mon avis institutionnels qui permettraient de pouvoir débattre au moins d'une politique écologique et la mettre en place je ne pense pas que la 5ème république telle qu'elle est aujourd'hui présidentialiste le permette idem pour les questions économiques si nous voulons effectivement réduire nos effets de serre eh bien il faut que nous produisions moins et mieux ce qui n'est pas nécessaire de proposer la semaine à 18h plutôt que celle à 35h par exemple exigeant alors la mise en place d'un revenu citoyen et enfin à côté de ces questions institutionnelles et de ces questions économiques est-ce qu'il n'y a pas la question des alliances politiques qui nous permettent alors de devenir majoritaires donc que pensez-vous du cadre institutionnel et des propositions que je vous fais du cadre économique et des propositions que je vous fais qui permettraient de passer d'une économie de marché à une économie avec marché et enfin que pensez-vous des alliances et concrètement comment ces alliances pourraient commencer à se concrétiser dès maintenant dès l'élection européenne effectivement les institutions de la 5ème république en focalisant énormément de pouvoir sur une personne ça paraît assez étonnant pas très adéquat à la complexité des enjeux alors moi je suis très sceptique sur le parlement classique pour prendre en compte les enjeux de long terme ça veut pas dire qu'il faut pas de parlement classique mais moi j'ai plutôt émis l'idée si vous voulez d'un système tricaméral avec une chambre plutôt spécialisée dans ces enjeux alors après je veux pas rentrer dans la mécanique mais alors je veux surtout si vous voulez focaliser sur la question du temps de travail ou du revenu de base enfin ces idées là elles me semblent pas prendre en compte un aspect extrêmement important à l'avenir qui est que selon toute probabilité on va devoir disposer de moins d'énergie on va sortir de l'air fossile qui a été une aire avec une énergie très concentrée facile à extraire facile à transporter facile à transformer à des formes d'énergie on va être quand même plus tributaire de certains matériaux même si le solaire maintenant ça peut fonctionner sans enfin apparemment je demande à voir sans métaux sans métaux semi-précieux disons que l'avenir énergétique semble plus contraint que le passé et donc dans une société avec un avenir énergétique plus contraint ce qu'on voit plutôt venir c'est au contraire c'est la réallocation d'une certaine part de la main d'oeuvre par exemple aux tâches agricoles si vous passez à l'agroécologie et si vous n'avez plus de fossiles vous faites exposer la main d'oeuvre et donc voilà ça c'est sans doute un défi un défi auquel on va devoir être confronté moi je suis pas du tout favorable à l'idée d'un d'un revenu de base inconditionnel parce que ça suppose une société qui est en capacité de disposer d'une quantité d'énergie énorme pour pouvoir faire ça je vois pas bien comment ça peut fonctionner autrement j'ai du mal j'ai du mal à le voir et en plus quand on a eu des équivalents dans le passé on peut penser à Rome donc on avait une partie une partie des citoyens qui n'avaient pas à se nourrir et en fait qui passaient quand même une grande partie de leur temps dans des formes de divertissement quand on regarde par exemple le début de la république quand on va visiter une maison enfin pas le début jusqu'à la fin même le début de l'empire ça je voulais dire jusque peut-être vers la fin du deuxième siècle quand on fait des fouilles dans une maison bon quand même plutôt patricienne on va trouver des bibliothèques très fournies et puis quand on avance dans l'empire ça ressemble à nos élites d'aujourd'hui vous avez des Trump partout c'est à dire Trump n'a jamais pris un livre de sa vie c'est pas ce que c'est qu'un livre une feuille à quatre ça l'affole déjà si elle est écrite pour plus de la moitié donc vous voyez moi je suis pas je suis pas enthousiaste si vous voulez il me semble qu'il y a des difficultés là enfin peut-être qu'il faudra voir mais voilà je serais assez réticent si vous voulez à entrer dans ces considérations pour prendre l'autre partie de la question juste un mot sur la cinquième république en fait bon était déjà contestée débattue et contestable au siècle dernier mais en fait aujourd'hui en fait elle est frappée d'obsolescence c'est à dire que dans une société où tous les citoyens ont accédé à l'éducation où tout le monde a accès à l'information en temps réel etc le dessaisissement et la concentration le dessaisissement démocratique et la concentration du pouvoir qu'elle organise qui est un des moyens d'ailleurs formidables d'influence des lobbies en réalité c'est à dire que plus le pouvoir est concentré moins c'est fatigant pour eux et moins il y a de rapports de force pour les citoyens en fait parce que la décision se prend dans les coulisses dans les couloirs etc chaque fois qu'en fait par rapport à des pressions des lobbies on met de la lumière démocratique sur ce qui est c'est en train de se passer on met un processus et un rapport de force citoyen etc on arrive à faire échouer un certain nombre de manœuvres et à gagner des avancées malgré le poids et l'influence des lobbies etc donc c'est clair qu'il faut changer de système je pense que ça ne peut se faire qu'avec les citoyens c'est à dire dire s'il faut ou pas complètement supprimer l'existence d'une fonction présidentielle qui aurait une vocation de sécurité institutionnelle et non pas toutes les fonctions omnipotentes qu'elle a aujourd'hui comment doit être élu le parlement comment doivent fonctionner des éventuelles assemblées citoyennes etc c'est pas quelque chose qui peut s'inventer à quelques-uns indépendamment d'un processus de reconstruction démocratique d'ensemble sur la question des alliances ben en fait nous nous situons en opposition en fait avec cette conception et cette notion c'est à dire que la nouvelle ère dans laquelle il faut entrer c'est le fait que l'écologie soit majoritaire et non plus qu'elle soit dans le paysage politique une force d'appoint secondaire obligée de s'allier avec les uns ou avec les autres en fait la notion d'écologie intégrale qui veut que désormais tous les domaines de l'action publique soient impliqués par des décisions de nature écologique ça veut dire qu'on n'est plus du tout si vous voulez et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans d'autres pays c'est ce qui se passe en Allemagne par exemple c'est que c'est autour de ce projet là et de ces idées là qu'une nouvelle majorité démocratique doit se composer donc on n'est plus du tout si vous voulez dans la vision où en fait l'écologie dans le paysage politique c'est une petite force d'appoint totalement minoritaire qui doit forcément passer des alliances avec un tel ou avec un tel ça en fait ça ne fonctionne pas et ça n'a pas produit les résultats qui étaient attendus donc il faut aujourd'hui changer de de vision comprendre que les le paysage en place en fait il n'est pas capable de porter cet enjeu là et qu'il faut donc apporter de nouvelles propositions et de nouvelles solutions y compris sur le plan stratégique bonsoir vous parlez justement de lobby citoyen vous avez dû entendre parler de la bascule donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez et comment on peut s'organiser localement il y a une réunion prochainement à Bordeaux le 1er mai et l'autre question c'est est-ce que vous connaissez des territoires justement résilients ou résistants en France dans des départements ou des communes qui pourraient justement être inspirants alors oui je connais des territoires inspirants j'en connais plusieurs mais à chaque fois bon sans citer l'éternel exemple d'Ungersheim en Alsace mais chaque fois en fait un territoire va être très intéressant pour une dimension de ce qui a été fait c'est plus difficile vous voyez c'est plus difficile de trouver un seul exemple qui concentrerait à lui seul toutes les capacités de ce qui se ferait de mieux en France en termes à la fois de reconquête de l'autonomie énergétique de l'autonomie alimentaire de processus démocratique ainsi de suite il ne faut pas être à la recherche comment dire de l'exemple parfait parce qu'on ne le trouvera pas par contre on trouve une multitude de choses qui se font et qui ne se savent pas et je suis assez d'ailleurs un peu inquiète parce qu'il y a eu dans les années récentes si vous voulez une dynamique d'action territoriale autour de ces enjeux alors pas suffisamment cohérente pas suffisamment avec les coups des franches peut-être dans des conceptions qui étaient plus celles des politiques publiques de la transition énergétique etc mais il y avait une vraie envie d'agir les élus locaux qui a commencé et la politique de l'état était plutôt de lui casser les jambes ou de ne pas tellement lui donner les moyens de s'accomplir et en particulier les moyens dont les élus locaux ont besoin ce sont des moyens en compétence c'est des capacités d'ingénierie territoriale c'est ça en fait dont il manque les élus locaux dans le contexte qui est par ailleurs celui des finances actuelles des collectivités territoriales et de toutes les réformes et les questions de dotation etc auxquelles elles sont assujetties et elles aussi elles sont concernées par le fait comme je l'avais dénoncé au niveau central que quand on commence quand on veut faire des économies en général ça commence par l'écologie ce qui est le pire choix en fait politique à faire la bascule c'est super tout comme les grèves scolaires du climat c'est super extinction rébellion c'est super il ne faut pas chercher si vous voulez à ce qu'il y ait aujourd'hui une seule organisation qui organise qui organise tout ce qui est à faire pour construire le rapport de force et pour transformer aller aux bascules et aux ruptures qui sont nécessaires il faut être vraiment aujourd'hui dans une logique d'écosystème entre le front par exemple de l'action judiciaire qui est très important pour faire avancer les choses la mobilisation de la société civile ce qui doit être fait aussi sur le plan démocratique et donc politique pour que ces mobilisations de la société civile elles ne se retrouvent pas à un moment donné sans perspective et face à un mur ce qui doit être fait sur le plan de l'action territoriale ce qui doit être fait dans les entreprises parce qu'il y a quelques entreprises quand même qui bougent et qui essayent d'inventer des choses et là elles sont minoritaires mais il y a aussi besoin qu'elles se fassent entendre aujourd'hui tout ça c'est une espèce d'écosystème dans lequel ce que les uns et les autres font se parlent s'entraident voilà c'est donc c'est très important ce que fait la bascule et tous ceux qui s'y engagent aujourd'hui de façon d'ailleurs assez radicale quand on décide d'arrêter toutes ces études pour consacrer un an de sa vie à produire vraiment du neuf quoi en fait par rapport à ce qu'on a ce qu'on a à accomplir ensemble et avec des méthodes sur le plan de la conduite du processus qui je l'espère vont s'aimer c'est à dire j'espère qu'il va s'ouvrir à partir de l'automne prochain d'autres lieux que celui de Pontivy un peu partout dans toute la France d'autres questions on dirait oui oui si vous voulez on peut dire que nous avons vous avez peut-être encore deux trois choses à dire si vous voulez mais on peut dire qu'à défaut d'avoir fait le tour des questions parce que Dieu sait qu'elles sont immenses et incommensurables on peut dire en tout cas merci beaucoup merci au public présent des questions merci à vous deux d'être venus apporter un éclairage très intéressant sur les enjeux qui nous concernent toutes et tous et la vidéo de la conférence dont vous pourrez faire une ardente promotion grâce au service audiovisuel de l'université sera bientôt en ligne sur la chaîne YouTube de l'université et puis vous avez évidemment pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà vous avez la possibilité de vous procurer de la lecture et en particulier le manifeste c'est surtout ça voilà c'est ce que vous avez amené merci beaucoup pour cet échange et puis à l'université pour son accueil et puis aussi pour les moyens audiovisuels voilà merci beaucoup l'université est un lieu d'échange de savoir donc il y a eu de l'échange merci applaudissements 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 applaudissements